Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Chauvintha Bilingue sur Equinox Télévisions. Nous sommes le samedi 8 juin 2019. Bonsoir Nadine Yambo, ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8pm Balingua Newscast on Equinox Télévisions, live from our central news desk in Douala, Cameroon. In this edition of the Newscast, the planned protest demonstration of the Cameroon Renaissance Movement political party failed to take place in any town and city across Cameroon, though the party has not made any official statements to indicate if it postponed the said protest march. Reports say no CRM political party supporter or sympathizer went to the street in any town or city in Cameroon. Now we shall equally take you in this edition of the Newscast to Tombé. Tombé is a town in the Kupé-Maninguba division of the South-West region of Cameroon to measure the devastating consequences of the Anglophone crisis, especially on the activities of the Tombé-Municipal Council. Those are our top stories. A la une de ce journal, manifestation de résistance, mouvement pour la renaissance du Cameroon, les marches pacifiques attendues ce samedi à Yaoundé n'ont pas eu lieu comme initialement prévu. La capitale est restée malgré tout fortement militarisée ce samedi, malgré les marches qui n'ont pas eu lieu ce jour, aucune communication officielle du MRC pour l'instant. Que s'est-il réellement passé ? C'est la grande question au sein de l'opinion nationale. Et puis en page magazine de ce journal, nous irons à la découverte d'une activité, la pêche des huîtres, ces mollusques très prisés dans les régions côtières. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. Je vous le disais en titre, les marches de résistance du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont pas eu lieu comme initialement prévu. Les militants de ce parti politique d'opposition n'ont pas été aperçus dans les rues de la cité capitale. Selon les indiscrétions, les marches auraient été annulées en raison de l'infiltration de certaines personnes dans les rangs des militants du MRC. Pour l'instant, aucune communication officielle du parti pour justifier cette annulation. Cependant, Yaoundé, tout comme la ville de Douala, sont restés militarisés. Les éléments de la police ainsi que de la gendarmerie ont assiégé les grands carrefours afin de dissuader de potentiels marcheurs. Tout autre chose à présent. Les conflits de succession font rage au village d'Olé dans l'arrondissement de Djibamba. Les populations s'opposent à l'établissement d'un chef de troisième dégré dans leur localité. Elles n'ont pas manqué d'exprimer le mécontentement au sous-préfet venu pour la circonstance. D'autres précisions dans ce reportage de Steve Eboulé et de Xavier Fouca. L'attention est à son comble au village d'Olé-Dibamba, arrondissement de la Dibamba, département de la Sénaga maritime et région du littoral. C'est la désignation du chef de la nouvelle chaufferie traditionnelle de troisième dégré qui fâche. Pour occuper le poste de tout nouveau premier chef de la localité, deux candidatures sont enregistrées. La première est celle de monsieur Bias Matrono-Jacques. Cette candidature est recevable dans la forme et dans le fond. La deuxième candidature est celle de monsieur Eka Ega-Paul. Elle est recevable dans la forme. S'agissant du fond, elle ne l'est pas. Monsieur Eka Ega-Paul, d'après nos renseignements, n'est pas fils autochtone de Ndolay. Des informations qui seraient fausses au regard de la réaction des populations. On ne l'a pas les moyens, parce que nous n'avons pas les moyens, parce que nous n'avons pas les moyens. L'un des faits qui fâche, c'est la désignation d'un chef sans tenir compte de la volonté des populations autochtones. Nous voulons éger légitimement un lieu. Nous, nous sommes les autochtones d'ici. Nous sommes nés ici, nos pères sont ici. Ce monsieur même de Bias, il n'est pas né ici, il est né aux environs, d'abord de l'autre côté. Il vient quand on a... Quand nous, on a vu qu'il y avait l'évolution ici au pays, dans le village, on l'a appelé. Quand on l'appelle maintenant, il veut diviser le village en deux pour prendre une partie et laisser notre pays. Et dans le parti qui l'est même, il englobe tout le monde pour arracher les têtes des gens. La tombe de son père est où ? La tombe de sa mère est où ? Sa famille est où ? Qu'on ne peut pas installer quelqu'un qui n'est pas de notre, qui nous rejette même. On ne peut pas. Un autre aspect qui tourousse les populations, le lieu où se tient la désignation proprement dite. On peut venir voter quelqu'un chez lui, comment ? Comment ça peut être possible ? Nous voulons que ça soit dans un endroit neutre, que ça ne soit pas ce X ou Y. D'après le préfet qui préside l'événement, l'ordre serait venu des plus hautes instances. Le ministre de l'administration territoriale, à monsieur le préfet du département de la Sanaga maritime, monsieur Bias Jacques, soit désigné en candidat de tout premier chef de troisième degré du village sous-marchonné. Une décision qui tourse davantage les habitants de la localité. Malgré ces contestations de la population, l'installation s'est faite sous très haute sécurité. Au regard de cette actualité, les lendemains du village Ndolay s'annoncent davantage bouillonnant. Et les effets néfastes de la crise anglophone ont de graves répercussions sur le fonctionnement des municipalités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. A Tambel, par exemple, dans la région du sud-ouest Cameroun, le climat d'insécurité a entraîné de nombreuses pertes financières et de nombreux projets en peine à être réalisés. Le constat a été fait au cours du conseil municipal de la commune de Tambel. Le reportage de Jaquino Moulon et de Kediera. Le fonctionnement des municipalités de la zone anglophone est paralysé par la crise. C'est du moins le constat fait par les conseillers municipaux de la ville de Tambel au cours de leur conseil municipal. Les projets qu'on avait faits, on avait proposés, on n'a pas pu réaliser tout. Nous sommes dans une zone là où il y a la crise, la crise de politique. C'est ça qui nous est vraiment bloqués. Et nous prions que l'État fait quelque chose, comme on dit qu'il y a le dialogue. Il faut qu'on accélère le dialogue. A l'instar des autres villes situées dans les deux régions en crise, Tambel avance désormais à reculons. Même le commerce, qui était une évidence hier, est aujourd'hui extrêmement risqué. Un état de choses qui a un impact négatif sur les recettes municipales qui, de toutes les façons, ne peuvent pas être normalement perçues dans le contexte actuel. A l'instant, nous avons un problème sérieux avec la collecte de revenus local. Puisqu'il n'y a pas la sécurité dans les marchés, on ne peut pas avoir les recettes parce que ce n'est pas possible d'aller là-bas tant que la situation n'est pas encore normale. Rajouté à cela, l'impossible applicabilité des projets et des marchés qui désormais recroupissent au fond des tiroirs. Il y a cet aspect de projet, d'implémentation de projet. Il y a des crédits. Il y a même des contrats qui ont été signés par certains prestataires. Mais en fin de compte, ils n'ont pas encore été réalisés parce qu'il y a la question de sécurité. Pour les riverains et les investisseurs, reste désormais plus qu'à espérer la fin des tensions et le retour à la paix pour une stabilisation de leur économie et par la même occasion de leur vie. En santé, les maladies cardiovasculaires font des ravages dans la région de l'extrême nord Cameroun. La prévalence de l'hypertension artérielle est en nette augmentation. Près de 400 hypertendus ont été recensés en une seule journée lors d'une campagne de sensibilisation dans le maillot Sanaga. Les spécialistes invitent les populations à réduire la consommation du sel et à adopter le respect des règles d'hygiène. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi et Amado Daïro. L'hypertension artérielle sévit dans la région de l'extrême nord. Parmi les six départements, le maillot Sanaga s'en tire avec le plus grand nombre de malades. 400 patients souffrant d'hypertension artérielle ont été recensés en une journée dans le district de santé de Mokolo lors d'une campagne de dépistage. Au Cameroun, nous sommes actuellement à 40% de population hyper tendue. Les recherches que nous avons menées. Et il faut dire que c'est une maladie silencieuse. Puisqu'elle n'a pas un signe pathémonique. Et lorsqu'elle survient, elle survient avec les catastrophes d'une fois. Par exemple l'AVC. C'est au cours d'un AVC qu'on découvre que quelqu'un est malade. C'est au cours d'un arrêt cardiaque qu'on découvre que quelqu'un a hyper tendance à durer. C'est au cours d'une insuffisance rénale qu'on découvre que quelqu'un a hyper tendance à durer. Et Mokolo n'est pas épargné de cette difficulté. Les gens ont pratiquement les mêmes habitudes de consommation du sel. Vous savez bien, la consommation du sel est aussi l'un des facteurs de risque les plus importants dans la survie de l'hypertension artérielle. Les mauvaises habitudes alimentaires ouvrent la porte aux maladies cardiovasculaires. Il faut donc surveiller son hygiène alimentaire pour éviter d'en arriver aux complications. Puisque les manifestations ne sont pas toujours faciles à décéler. Il faut noter que la majorité des patients généralement arrivent au stade de complication. Et dans 50% des cas, nous découvrons de façon fortuite pendant nos consultations. Et ce qui a déploré encore, c'est que ces patients arrivent à un stade de complication, notamment avec des cas des AVC. Durant la campagne de dépistage et sensibilisation, les populations de l'extrême nord ont eu droit à quelques conseils pratiques pour éviter l'hypertension artérielle. Des conseils que les uns et les autres entendent de mettre en application. Certaines personnes, ils s'élèvent le matin, ils tombent et vont dire que c'est le diable. Or que c'est une tension artérielle qui est élevée, ou bien c'est une hypoglycémie. Donc c'est une bonne chose de faire cette campagne. Ça m'encourage plus de contrôler ma tension, de quoi je dois manger, comment prendre, faire le sport et tout ça. Au Cameroun, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est en hausse à cause des mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité entre autres. Toutefois, la pratique du sport et une bonne hygiène de vie permettent de limiter les risques. Et la médecine traditionnelle peut-elle s'imposer autant que la médecine conventionnelle des tradipraticiens réunis à Douala réfléchissent sur les voies et moyens pour promouvoir un savoir-faire basé sur les plantes et la spiritualité ? L'objectif visé, c'est pour faire face aux nombreux défis de la santé. Le reportage de Jean-Paul Chouignat et Warren Zede. Reconnu d'utilité publique en 2013 par le ministère de la Santé, la médecine traditionnelle se pose depuis lors en alternatif à la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle, c'est la mère de la médecine. Ça veut dire qu'il n'y a aucune médecine au-dessus de la mère. La mère, c'est là où tout a commencé. De l'avis de ses pratiquants, la médecine traditionnelle a fait ses preuves, souvent même de la mort des malades désespérés. Les malades, quand ils veulent venir vers nous, c'est parce qu'on les a déjà chassés dans des hôpitaux. Ils sont classés incurables, condamnés à mort. C'est là qu'ils viennent vers nous. Et si le ministère de la Santé reconnaît notre valeur, c'est parce qu'ils ont vu de leurs yeux ce que nous faisons. Au regard de ces résultats, la médecine traditionnelle veut plus que jamais reconquérir sa place d'avant l'arrivée de la colonisation et la médecine occidentale. Mais notre combat, comme je le disais tout en tout, c'est d'amener tous les Africains à changer et à croire à leur propre médecine. Parce que c'est à partir de là que l'Afrique sera debout. Dans un contexte dominé par une consommation abusive, des produits à base chimique importés, source de l'explosion des cancers et AVC, autrefois rare en Afrique, l'heure est venue pour un retour à la nature, soutiennent les tradis praticiens de la santé. En aménant tout le monde sans exception à la connaissance des plantes, je pense que nous prendrons le dessus de toute la médecine parce qu'elle est salutaire pour tous. A l'exemple de nombreuses corporations, le secteur de la médecine traditionnelle est aussi infesté d'imposteurs et charlatans qui ternissent l'image de marque de la médecine traditionnelle et la pharmacopée africaine. Faisons des efforts déjà pour éloigner tous ceux qui ne sont pas capables de faire des choses appréciables. Parce que la chasse du gain pour certains peut nous créer des problèmes. L'Association nationale des tradis praticiens de la santé a donc du pain sur la planche pour se faire une place au soleil dans le concert de la médecine tout court. En page magazine de ce journal, espèces répandues dans les zones côtières et connaissons une consommation importante. Les huîtres, encore appelées bissondas, font partie des coquillages les plus appréciés par les Camerounais aujourd'hui. Cependant, ces espèces sont en voie de disparition du fait de la pêche illégale et le gouvernement envisage d'ailleurs de réguler ce secteur. Mais de quelle manière pêcher les huîtres, à quel endroit les retrouver, comment s'effectue la cuisson ? Je vous invite à découvrir le royaume de la pêche fluviale et maritime à Mouanko, dans la Sanaga maritime. C'est un grand reportage que signent Ekoka Lobé Sidouane, Farel Bounia et Gladysidi. Nous sommes à Mouanko, le royaume de la pêche fluviale et maritime. C'est l'un des deux arrondissements ayant une façade maritime dans le département de la Sanaga maritime, région du littoral. La principale activité des populations autochtones, c'est la pêche et le ramassage des huîtres, encore appelées Bessona, Bessonda ou encore Bissonda en langue locale. Pour la pêche des huîtres, la période idéale est comprise entre décembre et juillet. Avant d'aller à l'eau, l'on prépare son matériel. Ce sable consiste à charger dans le sac. Ça dépend, c'est ce qu'on appelle l'angle. Il y a plusieurs façons d'avoir un angle. Pour moi, j'utilise le sac parce que je n'ai pas le fer. Donc il y a ce qu'on appelle le crochet sable. Tu vois, au niveau de fer, quand tu plonges sous l'eau, tu peux enfoncer. Et comme je n'en ai donc pas, je pouvais utiliser un sac de 50 kilos, que je remplis le sable à l'intérieur. Ça qui me permet d'être stable sur la surface de l'eau. Nos pêcheurs se mettent en route. Une fois en mer, il faut repérer où se trouvent les huîtres. Et une fois que c'est fait, on se jette à l'eau. Et après quelques minutes, retour à la surface avec les fruits de la pêche. Et lorsque les huîtres se font rares à un endroit, on change de trajectoire. Les risques liés à cette activité sont énormes. Surtout que les plongeurs n'ont aucune protection. Les risques, il y en a assez. Les risques, il y en a assez. Par exemple, je peux, en voulant ressortir de la surface, je peux me garer de ma pierre. Je peux garer de ma pierre. Je me retrouve en train de partir vers la vague. Il y en a beaucoup. Il y a les vagues, les vagues d'eau quand nous sommes en train de rentrer. Il y en a assez, les risques, il y en a assez. Maîtriser l'art de la nage est la bonne technique pour tuer les hutres. Ils s'en tiennent à cela pour trouver leur ganepin. Cette activité, les huîtres, nous permet de souvenir à tous mes besoins en général. Que ce soit payer mes factures, que ce soit la nourriture, que ce soit mon hygiène d'abord corporelle aussi. Donc ça gère tous mes besoins personnels. Après l'étape de la pêche, les huîtres sont vendues aux commerçantes grossistes qui vont, grâce à une technique particulière, extraire la chair. Voici de quelle manière on bouille les huîtres avant de les exploiter. Tu actives le feu. Tu poses ton demi-fuit au feu. En mettant un demi-litre d'eau pour que le feu ne tarisse pas, ne brûle pas. Tu verses donc deux capots d'huîtres dans une mesurée de près de 20 litres. Tu mets deux peaux pour que ça ne cuise pas beaucoup. Après avoir versé dans le feu, tu couvres avec un tissu hermétiquement pour qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Et dès que ça boue, le tissu va gonfler. En touchant, nous qui sommes expérimentés, on touche. On sait que là maintenant c'est cuit. Tu enlèves et tu verses les huîtres au sol. Ça devient, comme vous êtes en train de voir, on tuit en mettant la coquille d'un côté, la chair de l'autre. Les huîtres sont généralement commercialisées en détail dans les différents marchés de la Ville Lumière et Béa. Ici, nous sommes au marché du bord où les revendeuses sont déjà en activité. Quand ça quitte de Moanko, ça arrive au marché, ça nous trouve là très tôt le matin. On achète, ils viennent parfois à 6h, 37h. On achète, ça dépend. Ça dépend, on nous mesure dans les assiettes à 300. Nous sommes dans nos petites assiettes. Quand on revend, nous sommes les revendeuses quoi. Quand le marché est bon, tu prends les huîtres peut-être de 15 000, tu as même tes 5 000 de bénéfices. Mais quand le marché n'est pas bon, tu peux prendre pour 15 000, tu as 3 000. Que deviennent les huîtres qui ont été achetées au marché du bord ? Elles sont destinées à d'autres fins commerciales. Mais pour obtenir ce que l'on pourrait qualifier de produit fini, le processus de cuisson est long et délicat. Première étape, le nettoyage. Qui se fait à grands de haut et à plusieurs reprises pour extraire tous les grands de sable. Prochaine étape, la cuisson des huîtres qui seront par la suite. Enfilées sur des bambous, sous forme de brochettes. Et assaisonnées par de l'huile extraite des noix de palmiste. Une mixture dont le secret est bien gardé en raison de la concurrence. Les huîtres sont passées au grillage durant quelques minutes pour relever le goût. Place à la dégustation. Les brochettes d'huîtres, encore appelées bisounes, sont passées à l'huile extraite des noix de l'huile extraite. Les hôtes sont très sollicitées par les voyageurs en transit dans la Sénaga maritime. Pour un prix unique de 100 francs CFA, vous avez droit à une brochette constituée de 4 à 5 morceaux en fonction de la taille du mollusque. Dans l'ensemble, c'est une activité génératrice de revenus. Tant la chaîne est longue, seul bémol, l'écosystème qui se meurt, car la fréquence de pêche est très élevée. Les huîtres sont en voie de disparition. Et quand on regarde l'évolution de la pêche, des statistiques venant des services de Minipia, la quantité diminue chaque année. Et c'est ça qui nous a amenés à réorganiser ce secteur, programmer la pêche que ça parte du 15 décembre jusqu'au 30 juillet de chaque année, pour permettre un peu, laisser un peu de temps pour la régénération de cette espèce, qui est tellement riche. Et en dehors de ça, il y a le coquille, qui, après avoir extrait les huiles de pouvant pour la restauration, le coquille reste, qui sert pour la fabrication des carreaux, des plats, des vins. Ça génère beaucoup d'argent en termes de recettes propres de la commune de Moancourt. Un autre maillon de cette vaste chaîne, c'est la collecte des coquilles, des huîtres. Grâce à elles, plusieurs autres activités ont vu le jour. Les coquilles sont séchées, ensachées et acheminées dans plusieurs villes pour la fabrication des carreaux et autres mabres. La localité de Moancourt est une véritable mine d'or pour les populations autochtones et environnantes. Bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de la première partie de ce journal. La suite avec vous. Merci Nadine Yambou. Télévueur, thanks for staying with us in this second segment of the news in the English language. The planned protest demonstration of the Cameroon Renaissance Movement's political party failed to take place in Douala, in Yaoundéu, anywhere else across Cameroon as planned. Though the CRM political party officials have not made an official statement regarding the issue, unconfirmed sources say the protest demonstration was postponed because unidentified individuals infiltrated the peaceful protest demonstration of the CRM political party. Other sources equally hold that some 200 militants of the said political party were arrested in the nation's political capital, Yaoundé, though the said march did not take place. However, the towns of Yaoundéu and Douala remained militarized throughout today in response to the said protest demonstration of the party that was banned by officials of Yaoundéu, Doualau and other towns and cities across Cameroon. And now we take you to the South-West region, precisely in the town of Otumbel in the Kupengwa-Ninguba Division, where councillors of the Otumbel Municipal Council have said that the deepening Anglophone crisis has so far had a devastating impact on the activities of the Otumbel Municipal Council. Speaking recently, during a council session, they highlighted issues such as the difficulties in collecting council revenues and the implementation of municipal council projects as some of the activities hampered by the worsening Anglophone crisis. More in the following report. Activities of municipal councils in the conflict-hit North-West and South-West regions remain paralyzed as the Anglophone crisis deepens further. This same problem was raised by municipal councillors of the Otumbel Council in the Kupengwa-Ninguba Division, South-West region of Cameroon, during a municipal council session. At most of the projects which we have here marked, the council of here marked, we are unable to realize them due to the crisis which is in our municipality. Like other towns and cities in Anglophone Cameroon, the development of Otumbel has taken a backward march. Trade in agricultural produce, which was the backbone of the economy of Otumbel, has also been paralyzed. With an almost dead economy, the financial strength of Otumbel Council has been reduced to near nothing. Councilors say the insecurity that reigns in most markets and villages makes council revenue collection impossible. They also complain of the poor implementation of council projects due to insecurity. The representative of the head of state, he should take our own worries that our division is like all of the North-West and South-West is in trouble. It's affecting the council and like the S.E.O. said, we are not able to collect revenue. We know there is a sensitization going on. We know that there are hopes that peace will come up. But we know that only one person has the key, the yam and the knife, to decide on what to do. And that is our head of state, who we know you represent. The council now only functions thanks to the little force from the decentralization process in Cameroon. We see that the state's support in terms of decentralization is a strong booster to the councils and that's why we are able to realize more. So we know if more comes, the more it's decentralized, the more activities the council is going to carry out. So, thank you very much. Councilors in Tombe say their only hope is in a dialogue that can end the crisis in the North-West and South-West regions. And what we are praying, that the government should do something by bringing in, accelerating dialogue so that all the forces should be included in the dialogue for peace to be in our municipality. Because without peace, there can be no development. Everybody let him release those people who are his own children, who are his own people who are in the prison. He declared a total amnesty on those people who are in the prison so that the people too can also be on board for peaceful dialogue. As the crisis deepens further and a solution yet to come, the fear of the people of Tombe is for a complete collapse of their municipality in its social, political and economic domains. And we stay in the South-West region, but this time around in the FACO division, precisely in the South-West regional chief town of Boya, where Cameroon's minister-delegate in charge of defense, Joseph Betiasomo, recently paid a visit. While in Boya, the minister cautioned soldiers who use smartphones in taking images of their activities in the field. He equally congratulated soldiers for what he qualified as professionalism in the war in the two Indy-speaking regions of Cameroon. Derek Jattu tells us more from Boya. The Cameroon minister-delegate at the presidency in charge of defense is visiting the trouble-hit South-West region at a time that the escalation of the war is showing no sign of ending soon, as attacks and killings are still being recorded. Please rise and observe the minute of silence. The memory of the elements of the defense of the security forces who are held in the political experience of the beginning, the socio-political and security of the events in the South-West region, and also immorality of our civil combatants who does their lives cause of this situation. Here he is, Minister Betiasomo-Joseph, coming out from the South-West governor's office. He is just from an in-camera with his top close security collaborators of the region, and the security around him is exceptional. Even for the press to have pictures of him needed another authorization. Minister Betiasomo-Joseph later, at the 21st Motorized Infantry Battalion, in a meeting with a cross-section of the armed forces, revealed that he came to the region for a working session, and that President Paul Beer, their commander-in-chief, is happy with their professionalism on the field. He will transmit to you his message of congratulations, comfort, and exhortation from an inclusive, committed work in the discipline and respect. And for the ricasitran ones, especially those elements, who go to the battlefield to act movie, who turn as cameramen to take pictures for social media, must disease from such art. You are here for the population. The defense bores stress. And you must protect the population and their properties. This minister's message is coming at a particular period that most people have been accusing the military for burning down their houses, killing their children in the North-West and South-West region. From Limbe, we move over to Limbe, where the recent inter-ministerial delegation led by Cameroon's Minister of Water and Energy Resources to Sonarua in Limbe, equally met with local authorities of the seaside resort town of Limbe. While meeting with them, they assured local authorities and inhabitants of the city of Limbe that the government of Cameroon is ready to respond to them if any problem comes up, especially within the context of the recent fire incident at Sonarua. David Sinmaimo, tell us more from Limbe. Meeting with the local authorities and community leaders of Limbe, especially that of Limbe 2 subdivision, which is most affected by the fire incident at the National Oil Refinery Sonarua, the inter-ministerial committee assured the people of Limbe as a whole of government readiness in responding in any distress call caused by the fire incident at Sonarua. Security measures will be seconded in order not only to preserve other readings yet to be affected, but also the safety of persons and property located in the vicinity of this major factory. While waiting for the final report of the assessment of the serious property damages sustained by Sonarua and the near-boring population, the objective years consist of not only reassuring the employers of Sonarua, but equally the fire-stricken populations. Speaking on behalf of the people of Limbe 2 subdivision, the mayor of Limbe 2, Duncan Molindo, expressed satisfaction of government commitment towards the safety of its citizens. We want to thank the head of state for this strong validation that I have been sent to us to come and console our minds because we have been so worried whether incident took place or not. We all know there is no loss of life and that is what is consoling us better. So we want to thank the Almighty God for coming. I want to say that the Almighty God that brought this big delegation will go back safely to our land. The fire incident at the National Oil Refinery Sonarua on the night of May 29, 2019 has huge devastating effect on individual properties, especially to the surrounding population around the National Oil Refinery Sonarua, with the shattering of glasses, roofs of houses, foundations of buildings hit. Speculations are equally high of a possible air pollution, raising why the Ministry of Environment and the Protection of Nature, through the regional and divisional delegation, is carrying out a synthesization campaign on preventive measures and the distribution of nose masks to the local population. On to our health page, the World Health Organization indicates that hypertension, otherwise known as high blood pressure, is one of the leading causes of heart-related problems. Within this context, Cameroon's Ministry of Public Health decided to organize a hypertension free screening in Mayotanaga Division of the Far North Region of Cameroon to reduce dates related to this health problem. Immaculate Fogo tells us more. Official health statistics indicates that hypertension is a leading cause of high death rates in Cameroon. One of the regions greatly affected is a far north region with the Mayotanaga Division recording the highest rates. According to research, we have noticed that 40% of Cameroonians are living with this disease. It is worth noting that it is a silent disease which does not have particular symptoms and when it manifests itself, it becomes catastrophic. Most of our patients who come for consultation arrive when it's already at a complicated stage and 50% of most of the cases, we discover that it is already very advanced. Health experts have blamed the high prevalence rate on poor feeding habits like the high consumption of salt, alcohol and fatty foods. During the screening campaign, the population was sensitized on ways they could combat the disease. Certain persons who wake up from bed and are affected with the malaise that causes them to collapse attribute it to witchcraft. Meanwhile, they are suffering with hypertension. The campaign was able to give us tips on how to control our diet, the importance of carrying out regular checkups and equally carrying out regular exercise. The high prevalence rate of cardiovascular diseases in Cameroon has been blamed on poor eating habits, poor lifestyle and the no practice of exercise. And the standardization of herbal medicines in Cameroon is yet to be tackled huge-free. The sector is said to be filled with bad grains, tarnishing the image of practitioners. To this effect, the consent made in Cameroon's economic capital today to see how to better this sector. Cameroon has about 90% of the African ecosystem with a diversity of flora and fauna. The rich biological diversity is then associated with the diversity of the ethnic groups in which the practitioners complain of charlatans. That's the same thing which is occurring with us. Even you go to the doctors there and the hospital, there are fake guys that come there selling drugs, selling certain type of products that they cannot really imagine that they are going, they are doing, bringing harm. So, the standardization of traditional medicine in Cameroon is just like what the Europeans brought. We got broken because we got our standard of life. Now then, we got rejected into a second position such a way that our habits, our way of doing things have changed. While some say in Cameroon it is the advent of economic crisis in the late 1980s which has created a shift towards the consumption of medicinal plants as an increasing practice in herbal medicine, the sector still has questionable aspects amongst which we find spirituality. That is, that's what I say, you say, I've said, period, time and movement. The big difference is that they do not, they force us to believe in their own belief without taking part of our own situation today. We have to change our mind. In order to integrate into the national health care system of Cameroon, the World Health Organization in collaboration with the Cameroon government, we would recall put in place earlier strategic road map to screen and disperse effective results from the traditional practitioners who are systematically gaining ground in the country. Thanks, Hemin Eluga, for that report. And in the report that follows, we take you to the Sanagam Maritime Division of the Littoral Region to discover the fishing, transformation, and sale of oyster, a species of oyster commonly referred to in this locality as Missonda. Inosenaze. We are in Mwanko, in the Sanagam Maritime Division of the Littoral Region, with a vast water body. This has permitted fishing, a principal activity of the population, though with other maritime activities carried out in the Sanagam River. While some die for fish catch, others kill and collect solely oyster, a snail species found on the sea floor. They are commonly caught Missonda. For the collection of this oyster, the divers are guided to do so for seven months, that is, between December 15 to the 15th of July. Another seven months were strict divers from killing the oyster, so they can reproduce against extinction. Before going to kill and collect the oyster, the divers prepare their canoe. He fills this bag with sand to put in the canoe to give it stability. Others use iron bars so that strong winds or waves will not be able to disrupt its sailing direction. The fishers are on the way to where I found the oysters. And once the area has been detected, they dive in, irrespective of the death. After a couple of minutes, he resurfaces with fruit of the plunge. When the oyster is cursed, there is change of sight. The risks of this profession are numerous, especially as the fishers have no protection. Also, the risk emerging to regain breath by the canoe, which might have been moved away by strong winds or waves. At times, water current is high when returning. Keeping up energy and swimming strategy are the skills permitting them have a good livelihood. With this activity, he provides all his general needs. These oysters are killed and collected either with nets or baskets. This basket, it allows us to bring three or four buckets. After this collection phase, the collected oysters are sold to wholesalers. We use a particular technique to extract the meat in the shell. Here we see how we boil the oats before they are exploiting. Before removing the meat, fire is activated, a pot placed on the fire side. The oysters are thrown inside with small quantity of water and allowed to boil for 25 to 30 minutes. When this is done, the oysters are removed, poured on a spread carpet and allowed to get cold before extraction begins. The meat is separated from the shell. This meat is usually retailed and commercialized in various markets. Buyers are for them in various quantities, either for home consumption or to sell in streets and highways. Before they are eaten, they must pass through the kitchen process where they are well washed for complete eradication of the sand and prepared. It has to be stewed before giving it a delicious taste. The stew is derived from prepared palm nuts. It is stocked on sticks. Then, the stew applies all over the oyster meat and slightly dried on the fire to give it a more delicious taste and irresistible flavor. The oyster meat, or call it bisonda or misonda, are sold in streets and highways to travelers who adore it. It can be eaten with bread and other accompaniments. It is generally a profitable activity to all those involved in the chain, not leaving out those who go gathering the shells in wheelbarrows. They sell to another class of individuals who burn, dry, and fill the shells in bags for commercialization. Trailers and trucks of different categories transport these shells to destinations like Bavosam for the fabrication of tires and other decorative materials to ensure infinite profit maximization. Those at the first phase of the chain, that is, divers officials, must respect the seven-month oyster reproduction period. So that species of snares generates a lot of income that is shared between and the local income for the council and the different actors that are involved in that activity. I would advise them to start thinking of diversifying their activities, also thinking about agriculture because the reality is that that species of snares is fast disappearing. If care is not taken, the population and principally the youths will be frustrated in future, we are forced at the level of administration to take certain measures to limit the period during which this activity takes place. In all, the destiny of all in the chain lies in the hands of the primary actors is top of diving for collection of the oysters as well as over-exploitation to extinction of the snail species is crowning the activity chain with death. And on to this note, just making its way into our new studio, four persons have died following a road accident on La Faleche stretch of road along the Douala-Bafossam highway. The four persons reportedly left the town of Buda in the west region on a motorbike alongside 10 other bikers heading to Douala in the littoral region of Cameroon. They said a motorbike poorly negotiated a bend and bumped into an oncoming truck that killed the four on the spot. They were coming to Douala in a funeral of one of their colleagues according to a report. Nadine Yambou, we are ending the news with that sad information. Exactement, Frommie Armstrong, Sanda, avant de refermer ce journal, cet accident de la circulation qui a fait 4 morts au niveau de la falaise de Tchon, le drame est subvenu il y a quelques minutes selon des témoins. Les victimes étaient à bord d'une moto et faisaient partie d'un contingent du dizaine de motos en provenance de Bouda où elle prenait part aux obsèques de leur collègue Ben Sikiner de retour sur Douala. Le conducteur de l'engin à deux roues aurait mal négocié le virage au niveau de la falaise et s'est retrouvé sur un camion. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci.